C'est de loin la box Android la plus puissante que j'ai testée. Hello tout le monde, c'est Joe ! Aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé du boîtier Android Mechotronix R58, un appareil fonctionnant sous Android 12, mais sur lequel il est possible aussi d'installer des distributions Linux de bureaux, tels que Debian, Ubuntu, Armbian, et même l'environnement Buildroot vous permettant de construire votre propre système Linux personnalisé. Et donc du coup si ça vous intéresse, restez connectés ! Dans la boîte de ce mini PC Mechotronix R58, on va retrouver pas mal d'accessoires utiles, une alimentation 12V 2A, 24W, deux antennes Wi-Fi externes, une télécommande infrarouge qui fonctionne avec un petit module USB, c'est un modèle classique qu'on a sur d'autres appareils, elle possède un gyroscope permettant de contrôler un curseur de souris à l'écran en déplaçant la télécommande dans les airs vers sa télé, on a le contrôle de lecture Play-Pause, le contrôle du volume, et une touche pour activer le micro et donner des ordres à son appareil via une application de contrôle vocal. On a aussi un câble USB type A vers USB type C, c'est notamment utile pour installer des nouveaux firmwares, on a un câble HDMI, et enfin on a un câble SATA. Le boîtier est en aluminium, sur le dessus de l'appareil on a beaucoup de trous, la combinaison de l'aluminium et des fentes, ça permet d'avoir un appareil qui ne chauffe pas trop, sur les côtés on a 4 encoches pour le montage mural, ou pour le maintenir derrière un autre appareil, dessous on a 4 patins pour l'adhérence, si on le pose à plat, sur le devant on a un bouton Power, on a une perforation Recove, qui associée au bouton Reset, va permettre de faire des mises à jour, ou d'installer des nouveaux systèmes, on a un port USB type C, on a deux ports USB 2.0, un port USB 3.0, le bouton Reset, et une perforation pour l'infrarouge. On voit aussi qu'on a 4 vis permettant de démonter le boîtier, sur le côté gauche on a un port DisplayPort, et un port SATA, sur l'autre côté on n'a rien. Au dos on a aussi les 4 vis pour démonter le boîtier, on a un port HDMI IN, et on a deux ports HDMI OUT 2.1, qui vont jusqu'en 8K à 60 images par seconde. On a un port pour l'alimentation, DC 12V, un port Ethernet Gigabit, pour la connexion au réseau filaire, et les deux connecteurs pour les antennes Wifi externes. L'appareil tourne sous Android 12, c'est pas du Android TV, c'est bien du Android, et ce sont donc des applications qui ne sont pas optimisées pour une utilisation à la télécommande. Mais heureusement, le gyroscope de la télécommande, et le pointeur de souris, aident beaucoup. Par contre l'interface ressemble un petit peu aux anciennes versions d'Android TV, donc au niveau des icônes, ça y ressemble fortement. C'est simple, c'est pratique, on a seulement les icônes des applications. Bien évidemment, étant donné que c'est un appareil Android, nous avons le Play Store, et dans ce Play Store, on va pouvoir trouver des launchers, qui vont nous permettre de changer l'interface. C'est un système qui est plutôt prévu, et optimisé pour une utilisation avec la télécommande, mais il y a aussi un autre firmware Android, plus adapté pour une utilisation de type mini PC Android, avec clavier et souris. Je vous en parlerai plus loin dans le test. Alors pour la SVOD, malheureusement, on n'a ni certification Netflix, ni DRM Widevine Level 1, ni Microsoft Play Ready. Donc en gros, ça veut dire que pour les applications de SVOD populaires, Netflix, Prime Video, Disney+, My Canal, Molotov TV, on ne pourra pas avoir la meilleure des définitions possibles. Donc ça oscillera entre de la base définition 480p, ou de la haute définition 720p, selon l'application, selon le service. Donc ce n'est pas adapté à cette utilisation, même si ça pourra dépanner de temps en temps. Cet appareil est très puissant, il n'y a pas de doute là-dessus, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est l'appareil Android, la box Android la plus puissante que j'ai testée. Elle est propulsée par une puce Rockship 3588. C'est une puce à 8 coeurs, avec 4 coeurs Cortex A73, et 4 coeurs Cortex A55. Et c'est couplé avec 16 Go de mémoire RAM, et 64 Go d'espace de stockage pour le modèle que j'ai testé. Les déplacements dans l'interface sont ultra rapides, les entrées et sorties d'applications se font aussi super rapidement et sans accroc. Même des applications lourdes vont pouvoir tourner sans problème. De ce côté-là, l'appareil a de la puissance à revendre. En termes de puissance, on est bien au-dessus des appareils sous IM Logik, et même au-dessus de la Nvidia Shield TV. Voici quelques benchmarks pour vous donner une idée de la puissance de l'appareil. N'hésitez pas à aller voir mon tableau où je répertorie tous les benchmarks des appareils que j'ai testés. Le lien va s'afficher en haut de l'écran et en description de la vidéo. Du côté des performances graphiques de l'appareil, on se retrouve avec un GPU Mali 610 MP4, nom de code Odin. C'est donc un GPU très puissant, encore une fois, pour un appareil de ce genre. Voici quelques benchmarks pour vous faire une idée. On va pouvoir jouer à des jeux Android avec des graphismes très détaillés. On va pouvoir jouer par exemple à PUBG, à Genshin Impact. On peut jouer à des jeux de course aussi tels que Real Racing 3. Donc on aura des graphismes détaillés et une animation fluide. J'ai aussi joué à des jeux PC en Cloud Gaming via GeForce Now. C'est du streaming de jeux vidéo. J'ai fait des sessions d'une demi-heure et je n'ai pas noté de soucis particuliers. En émulation, il va être possible de jouer à beaucoup d'anciens systèmes et consoles de jeux vidéo. Les anciens systèmes 2D, mais aussi la PlayStation, la N64, la PSP, la Dreamcast, la Saturn, et même la Gamecube et la PS2. Tous les jeux ne tourneront pas parfaitement pour ces deux consoles. Certains ne fonctionneront pas. Certains fonctionneront avec la définition d'origine, et d'autres en définition x2, x3, etc. Et il est même possible de jouer à certains jeux Nintendo Switch. Mais dans ce cas-là, ça sera vraiment les moins gourmands. Oubliez, je pense, la plupart des jeux 3D. Pour couronner le tout, le R58 ne chauffe pas beaucoup. Il a suffisamment de place dans le boîtier pour respirer. Ce dernier est en aluminium. Le radiateur permet d'évacuer la chaleur. Et il n'y a même pas de ventilateur. C'est un appareil qui ne fait pas de bruit. Au niveau de la lecture vidéo de fichiers qu'on possède localement sur un disque dur USB ou sur un NAS, je n'ai pas eu de problème sur la plupart de mes fichiers, de mes samples de test. En 1080p, tous mes fichiers étaient lus. Tous mes fichiers 4K étaient lus correctement et de manière fluide. Mes fichiers 8K étaient aussi lus correctement. Sauf un fichier qui présentait quelques artefacts. Par contre, malheureusement, il n'y a pas d'ajustement automatique de la fréquence d'affichage à la fréquence du contenu qu'on est en train de lire. Peut-être que ça arrivera dans une future mise à jour. En tout cas, ce n'est pas là pour l'instant. Et la définition de sortie maximale est en 8K à 60 images par seconde. Je n'ai pas pu tester. Grâce au port HDMI-in, il va pouvoir être possible d'afficher un autre appareil. J'ai connecté ma Nintendo Switch. Elle s'affiche donc en passant par l'application dédiée. Mais je n'ai pas trouvé d'autres utilités à ce port. Peut-être que des fonctionnalités seront développées dans le futur. Pour l'audio, pas de souci. J'ai réussi à avoir tous les formats sonores cinéma les plus importants, y compris Dolby Atmos sans perte et DTSX. Donc du côté de la connectivité, nous avons déjà du Bluetooth 5. Ça va nous permettre de connecter des périphériques, des manettes, des télécommandes, des écouteurs, des enceintes audio. Pour la connexion au réseau, nous avons du Wi-Fi 6. Ça m'a permis d'avoir des énormes débits aux alentours des 600 Mbps. Mais moi, je suis limité au Wi-Fi 5 par ma box. Donc si vous avez une box Internet Wi-Fi 6, vous pourrez avoir des débits encore plus élevés. Pour bien capter le Wi-Fi, on a deux antennes externes. La portée est bonne. On a aussi une connexion filaire Gigabit. Donc on a un port Ethernet permettant des débits jusqu'à 1000 Mbps. Sur cette Mechotronix R58, il est possible d'installer un firmware Android différent, plus adapté pour une utilisation de type mini PC. Pour simplifier la navigation dans le système, nous avons donc une barre de navigation inférieure. C'est super important si on veut utiliser cette box avec un clavier et une souris. Donc la barre de navigation inférieure, si vous voyez sur les smartphones, avant qu'il est contrôle par geste, il y avait trois boutons en bas de l'écran. Et donc ces trois boutons sont positionnés en bas à droite de l'interface du boîtier Android. Il est possible de les actionner avec un clic de souris. Donc ça permet d'accéder rapidement à une application via le multitâche, de revenir en arrière avec un clic de souris, ou de revenir carrément en page principale. Il est possible aussi de séparer l'écran en deux applications pour pouvoir travailler et naviguer dans les deux en même temps. On va par exemple pouvoir faire de la navigation web avec fluidité. On va pouvoir ouvrir de nombreux onglets. On n'aura pas de ralentissement. On pourra contrôler ça avec sa souris et son clavier. On a des ports USB qui sont là pour ça par exemple. On va pouvoir faire du traitement de texte et même de la retouche photo si on a envie. Il est possible aussi d'installer des distributions Linux telles que Armbian, qui est basée sur Ubuntu et Debian. Donc on est sur un processeur ARM. Il y a des différences par rapport à des processeurs Intel par exemple. On a le navigateur Chromium qui est installé d'origine. On peut aller sur YouTube, regarder des vidéos 4K, pas de soucis. Kodi est installé, d'autres utilitaires sont installés d'origine. J'ai pu regarder des vidéos sur Kodi en 4K et en 1080p. J'ai l'impression que ça a un peu plus de problèmes sur les vidéos 8K. Je ne suis pas sûr. On peut travailler sur deux écrans en même temps, avec son clavier et sa souris. Je continuerai mes tests sur ce boîtier R58 pour des distributions Linux. Et je publierai ça au fur et à mesure dans le test par écrit et en image que je publierai sur mon site web culturechronik.fr d'ici quelques jours. Il existe trois modèles de cette Mechotronix R58 avec 4Go de RAM, 16Go de stockage, 8Go de RAM, 32Go de stockage et 16Go de RAM, 64Go de stockage. Les prix avec la livraison inclusent, ça commence à partir de 208€ et ça va jusqu'à 275. Ce sont des prix sans TVA et donc si vous voulez rester conforme à la loi, il faudra déclarer l'appareil aux douanes et payer la TVA. Et donc le modèle le plus petit avec la TVA, ça reviendra aux alentours de 250€ et le modèle le plus gros à 330€. Au final, difficile de recommander cette R58 pour le grand public. C'est surtout pour utilisateur, on va dire entre parenthèses, averti. Ok, pas de souci, elle a de nombreuses qualités, elle est super rapide. Elle a une connectique intéressante avec certains ports qu'on ne retrouve pas sur d'autres appareils du genre. Mais au niveau de la partie SVOD, on n'a pas de certification, on n'a pas de DRM. Au niveau de la partie lecture vidéo, on n'a pas par exemple d'ajustement automatique de la fréquence d'affichage. Malgré tout, elle peut être intéressante pour sa partie jeux vidéo, pour l'émulation, pour les jeux Android, de ce côté-là, pas de problème. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Du côté de la partie Linux, il y a aussi de quoi faire. Je vous ai dit, on peut installer Ubuntu, Buildroot, Debian, Armbian, etc. Attention, on est bien sur un système ARM, donc il y a des différences avec des systèmes sur plus Intel ou AMD. Ce n'est pas la même chose. Mais si vous avez l'habitude, que vous avez envie de vous amuser, vous pouvez toujours acheter pour voir ce que vous arrivez à en faire. Donc de base, c'est plutôt un appareil pour l'industrie, pour les développeurs, mais en tant que particulier lambda, on peut aussi s'amuser avec. C'était Joe pour Culture Conic. Ciao, ciao !